... Depuis 3 ans, on vous regarde, vous les médias, on vous lit, on lit les déclarations de ministres, etc. Et on n'entend pas beaucoup parler des Tunisiens d'étrangers. Alors il y a un thème qui est quand même à la mode, c'est de reconstruire, c'est des énergies nouvelles. Or, on est une énergie. On est une énergie, parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que quand on arrive ici, il y a un mur. Il faut, avant de commencer à prendre le marque au piqueur et casser le mur, il faut nefabour. Je n'y ai le mouchem. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, les Tunisiens d'étrangers, ils n'ont pas le mouchem. Alors, le premier objectif qu'on s'est fixé dans cette réunion publique, c'est déjà de rétablir certaines vérités, certaines informations. Parce que, malheureusement, et ça tient à l'histoire, les migrants, mais ça ce n'est pas propre à la Tunisie, sont très mal étudiés dans le monde. Il y a beaucoup d'informations qui sont publiées et qui sont à 90% fausses. A commencer, et on va le voir tout de suite, le chiffre, voilà, ça c'est le contexte, on va aller tout de suite sur ce qu'on a appelé le déficit structurel de la connaissance, les données officielles, pour ne pas dire toutes, sont erronées ou fausses. Prenons le chiffre que vous, les médias, vous reliez très souvent. Très souvent. Celui des Tunisiens à l'étranger, combien nous sommes ? Donc là, on est 1.155.000. Si on n'est pas immatriculé au consulat, on n'est pas dans ce chiffre-là. Pour vous donner un ordre d'idées, les Tunisiens qui étaient en Libye, à 90% n'étaient pas immatriculés au consulat. Les Tunisiens qui sont en Italie, à 30-40% ne sont pas immatriculés au consulat. Les Tunisiens de France, à 20-30% ne sont pas immatriculés au consulat. Les Tunisiens d'Israël, je sais que c'est un tabou, à 90% ne sont pas immatriculés au consulat. Donc il y a déjà une première limite, qui est celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, ce chiffre est très sous-estimé. Selon nos recoupements, la vérité serait beaucoup plus proche des 1.500.000 à 1.600.000. Deuxième chiffre, qui est régulièrement véhiculé par les médias. Les transferts d'argent. Alors, les transferts d'argent, le dernier chiffre qui est de 2012, parle de, en euros, à peu près 1,6 milliard. qui est, on parle là, dans ce cas-là, des transferts, ce qu'on appelle les transferts formels, donc les transferts déclarés. Sachant que depuis trois ans, les non-déclarés ont explosé. Ils ont vraiment explosé. C'est le montage classique. « Khaliflu, c'est que je te donne des euros à Paris et je vais prendre des dinars ici. » Ça a explosé. Ça a vraiment explosé. Donc ce chiffre ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'informel. Et surtout, 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 il est, à l'époque, au gouvernement qui était en place en 2012, il nous l'a présenté comme une hausse. Ce qui est faux, c'est beaucoup plus dû à la dépréciation du dinar. Parce que les transferts d'argent venant des Tunisiens à l'étranger, ils baissent. Et ils baissent même au Maroc. Donc ça, c'est déjà une vérité. Les médias, et vous, les médias, vous nous l'avez présenté comme une hausse. C'est faux. Donc, à travers ces deux exemples, je vous donne les limites, aujourd'hui, des données statistiques officielles sur l'utilisateur des élans à l'étranger. Ensuite, il y a d'autres problèmes. Les deuxième génération dont je fais partie. Donc, ce qu'on appelle deuxième génération, c'est ceux qui sont nés à l'étranger. Donc, juste une petite parenthèse au niveau terminologie. Quand on parle d'immigration, les migrants, c'est ceux qui sont partis. Et les deuxième génération, c'est ceux qui sont nés, des premiers. Et les troisième génération, c'est ceux qui ont pour grand-père les premiers. D'accord ? Nous, les Tunisiens de l'étranger, il n'y a pas de troisième génération, si ce n'est dans deux pays. La France, les Choué et l'Italie. Pourquoi ? C'est les vagues migratoires les plus anciennes. Les autres, c'est première et deuxième génération. Donc, ces deuxième génération, c'est qu'ils sont nés à l'étranger. Et ils sont très souvent belges, français, suisses, etc. Ils ne ressortent pas dans les statistiques. Ils ne ressortent pas dans les statistiques. Par exemple, je suis français. Si je ne suis pas immatriculé au consulat, moi je le suis, mais si je ne suis pas immatriculé au consulat, ça ne sort nulle part. Donc, c'est quand même très, 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 très important. Ensuite, ce qui est important également, et j'aimerais que c'est un peu agaçant du point de vue des Tunisiens étrangers, c'est qu'on est perçu comme des flux. On n'existe pas. On est des flux. On est des flux financiers. On ne parle jamais de l'apport des Tunisiens étrangers dans le domaine, par exemple, de la société civile. Aujourd'hui, il y a trois, quatre grosses ONG en Tunisie qui ont été lancées par des ex-Tunisiens de l'étranger. Donc, vous avez par exemple l'Octeo Maktouf avec Al-Madani, qui est en train de s'occuper beaucoup du transport scolaire pour les enfants. Vous avez, bien sûr, Amira Yahyaoui et Al-Bassawel. Et vous avez les dunes électrodiques, le fameux techno, etc., qui a été lancé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est en deuxième génération. Vous voyez ? Donc, ces Tunisiens de l'étranger, ils existent autrement. Sous Bolgueva, il y avait quand même... La plupart des réfugiés politiques étaient à Paris. Et Bolgueva avait peur que, justement, ces réfugiés, etc., créent des... qu'influencent négativement les autres. Et sous Ben Ali, ça a perduré, ça s'est même aggravé. Et globalement, le message de nos différents gouvernements d'époque, c'était de dire Gilles Flousk, Abad Flousk, mais Obad Fubledek. C'était le message implicite. A contrario, le Maroc a divulgué un autre message. Le Maroc a dit, écoutez, un peu des compétences, venez. Et vous savez où les Marocains ont mis leurs compétences ? À la tête des administrations, pour certains. Donc, notamment les nouvelles administrations, celles qui traînent, par exemple, de l'investissement, etc., etc. Ils ont fait un listing, j'ai travaillé avec eux sur ce projet-là. Ils ont évalué la plupart des cerveaux marocains dans le monde. Et ils les ont mis à la tête des banques, et à la tête de quelques administrations qui venaient de se créer, à l'investissement, etc., etc. Nous, on voit le transfert d'argent. Donc, au niveau de l'histoire, globalement, il y a un berceau historique qui est l'Europe, et la France. Donc, qui représente aujourd'hui 60% de la communauté. C'est vrai que les 10-15 dernières années, il y a de nouveaux flux, notamment vers les pays arabes, et notamment le Canada, etc., c'est l'immigration des coopérants techniques, c'est des étudiants, mais la France et l'Europe restent quand même le berceau historique de la communauté tunisienne. Jusqu'à mi-année 90, vous ne le savez ça peut-être pas, l'argent des TRE, Tunisiennes résidents étrangers, était un quasi-monopole d'État. C'est-à-dire que le privé ne pouvait pas, notamment les banques privées, ne pouvaient pas s'occuper. Il y avait la DH, il y avait la STB, il y avait la BNA. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Tunisiens étrangers étaient officiellement la première source de dévice du pays. Le tourisme n'avait pas encore complètement décalé. Les premières générations marocaines étaient déjà installées en Espagne, en Belgique, en France, qu'ils avaient une banque marocaine au coin de la rue. Donc ça, c'est une explication à ce jour. Alors, c'est vraiment l'axe central de cette réunion. C'est une communauté extrêmement complexe. Je vous assure que moi, j'étudie les Tunisiens étrangers depuis 10 ans et j'en découvre tous les jours. Extrêmement complexe. Aujourd'hui, quand vous, les journalistes, vous parlez de Tunisien étranger, c'est aussi absurde que dire les Africains. C'est hétéroclite. Et je vous le prouve, les Tunisiens étrangers, c'est déjà 12 vagues migratoires différentes. C'est-à-dire que ça va de celui qui est parti hier jusqu'au Tunisien juif qui est arrivé à Marseille dans les années 50. On est sur 12 vagues migratoires très différentes. Vers l'Europe, la France, l'Italie, l'Allemagne, les pays arabes. Donc c'est extrêmement complexe. Entre quelqu'un qui est arrivé depuis Harak-Vialampédousa et quelqu'un qui est installé depuis 50-60 ans, on ne lui parle pas pareil. Et il n'a pas les mêmes besoins. Ensuite, c'est trois générations différentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est du grand-père au petit-fils. Surtout en France. C'est dix groupes sociaux différents. On trouve le milliardaire comme on trouve le sans-papier. Et comme on trouve l'étudiant. Et bien sûr, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est cinq groupes ethniques différents. On a tendance à l'oublier. Mais l'étudiant étranger, c'est un microcosme, un échantillon de la Tunisie. Il y a des Arabes, il y a des Sémiers berbères, il y a des Juifs, il y a des Européens. Et oui, il y a des Italiens tunisiens qui... Et il y en a pas mal sur la Côte d'Azur, par exemple. Voyez ? Et qui reviennent. Et qui reviennent tous les ans. Et puis, vous avez des mixtes. Moi, j'ai beaucoup de copains mixtes. Enfin, ça oui, etc. Et pareil, ils sont tunisiens. Voyez ? Et le dernier point, ils ne sont pas uniquement en Europe. Ils sont un peu partout. Il y a 65 pays d'accueil recensés. Recensés. Et pour une anecdote, j'en ai même en Corée du Nord. Voyez ? Il y en a en Corée du Nord, il y en a au Japon, il y en a en Zimbabwe. Un jour, dans un hôtel du Costa Rica, j'ai rencontré un tunisien dans un aéroport au fin fond de l'Afrique, vol correspondant au Japon, j'ai rencontré un tunisien qui vivait au Congo. Voyez ? Ils sont partout. Parce que très souvent, c'est des commerçants. C'est des commerçants. Donc, ils sont là où il y a du business. Et puis, c'est anogène. On aime voyager. On aime... Voilà. On est là. Bon, ça, on en a un peu parlé. C'est un aperçu général. Moi, je ne suis pas d'accord avec le Chine, vous l'avez compris. D'un million cent cinquante-cinq mille. Ce qui peut revenir, c'est qu'ils sont à 60% en France. Selon le recoupement, on est beaucoup plus proche d'un verset 5, un verset 6 millions. Minimum. Voilà. Alors, toujours sur l'axe mosaïque humaine complexe. Alors, l'Europe est le berceau historique. Mais paradoxalement, c'est le berceau historique, mais c'est très mal structuré en Europe. C'est très, très mal structuré. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste ou en tant que CTN, tunicaires, etc., c'est beaucoup plus simple de communiquer vers les Twins et les Tart Dubaï ou du Canada que les Twins et les Tart Frags ou les Tartaglia. Parce qu'à Dubaï et au Canada, c'est une toute petite communauté. Ils se connaissent tous. Surtout que vous allez le voir, depuis 3 ans, ils s'organisent beaucoup sur Facebook, etc. C'est une nouvelle tendance. Alors qu'en France, on est sur 3 générations. Il n'y a pas beaucoup de ce que j'appelle de maillons structurants. Il n'y a pas des associations, elles sont comme ça. il n'y a pas beaucoup de médias, il n'y a pas beaucoup d'événements tunisiens. Donc les gens ont très peu d'occasions de se rencontrer. Très peu d'occasions de se rencontrer. Ce qui n'est pas le cas dans les petites communautés. Il y a des sous-groupes informels. Il y a des sous-groupes informels. Je suis étonné d'un transi, ça fonctionne beaucoup par région. J'mat et Kef, ils se reconnaissent tous du regard. J'mat et Tataouil, pareil. Donc, ça crée des affinités. Ils se rencontrent dans les mêmes cafés, ils se rencontrent dans les mêmes restaurants. Mais c'est des groupes informels. Alors, le lien avec le pays. Il est d'abord, on va passer à compter l'histoire, il est d'abord familial. Il est d'abord familial. Aujourd'hui, on voit une différence très nette entre ceux qui ont des parents vivants en Tunisie et ceux qui, hélas, tristement pour eux, n'ont plus de parents vivants. Ceux qui n'ont plus de parents vivants, ils viennent loin. Et ça, ça devrait nous inquiéter. Ça devrait nous inquiéter. Donc, les gens viennent avant tout pour visiter la famille. Ensuite, ça fonctionne par génération. Alors, la première génération qui est née ici a un lien fort et très fort. Mais ce qui est très surprenant, c'est que très peu s'installent, effectivement. même les recrétés en France ne s'installent pas pour X raisons. Ils ont leurs enfants à l'abal. Ils ont couverture sociale. Quand on est vieux, on a des problèmes de santé, souvent. Et donc, l'Europe, c'est quand même moins cher qu'en Tunisie. Etc. 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 Donc, ils ne s'installent pas. Ils ont un lien fort, un très fort. On va voir comment se manifeste ce lien ensuite. Ensuite, il y a les deuxième génération où là, vous trouvez tout. Vous trouvez des gens qui peuvent être très engagés parce que la France nous rejette parce que, parce que, parce que. Et puis, vous avez les gens qui s'en foutent, qui se disent bon, moi, de toute façon, ce pays n'est pas le mien vu comment ils me considèrent et ça fonctionne beaucoup comme ça. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et la troisième génération qui est vraiment sur le même modèle que la deuxième génération. Globalement, on sait qu'on est Tunisien mais comment vraiment vivre ça mieux. et ça, on va le venir tout de suite après. Alors, ce lien, il n'est pas abstrait. C'est pas, ça ne consiste pas à dire le hattouns. Il y a des réalisations, il y a des actes. Alors, on a parlé du transfert d'argent, c'est le premier acte. Le transfert d'argent, ce qu'il faut savoir en Tunisie, c'est que le premier bénéficiaire, c'est les familles. D'accord ? Ensuite, c'est les travaux, les travaux, etc. Mais le premier bénéficiaire, c'est les familles. Donc ça, c'est le premier preuve d'application de citoyenneté. Il y a les visites au pays. Les visites au pays. Ça aussi, c'est très particulier chez les Tunisiens, c'est que, contrairement aux Marocains, et ça, j'ai étudié pour le tourisme à Marocain, ce point-là, les Marocains rentrent globalement et ils passent 35-40 jours. Les Tunisiens, ils rentrent tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Les sociologues ont étudié ça en France et on parle de citoyens entre deux rives. Tout le monde, c'est surtout si les billets d'avion le permettent, ils rentrent, ils peuvent rentrer 3, 4, 5 fois par an. Surtout, les Tunisiens d'Italie et de France qui représentent 70% de la communauté. C'est très, très important. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, mais quand on n'est pas ici, on prend des nouvelles de la famille et ça, c'est le téléphone. Je ne sais pas si les... Je reconnais que des gens de Tunisiana, au rideau, Tunisie Télécom, mais on est des très gros clients des opérateurs télécom. On est en train de parler de milliards de minutes parce que quand on appelle des PSFR en France, etc., il y a X% qui est reversé à l'opérateur tunisien. Et donc, il y a des gros consommateurs. Alors, il y a des gros prix qui sont assez marrants. C'est surtout le soir et c'est surtout l'été et pendant le ramadan où là, c'est des chiffres de 11 000 miro-polins. Il y a des comptes bancaires, 160 000 comptes bancaires couverts par les Tunisiens résidents étrangers ici, même si beaucoup ne sont pas actifs. Beaucoup ne sont pas actifs, mais ils existent. Il y a également, on va le voir ensuite, le chiffre, quand on est ici en vacances, on consomme. Et vous allez voir le chiffre tout à l'heure, il donne le vertige. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de consommation de Tunisien à l'étranger dans le pays. Ça, ça n'a jamais été étudié. Mais quand on est ici pendant 30 jours, 40 jours, forcément, on dépense. On ne vit pas d'eau et de sable. Donc, c'est très, très, très important. Il y a la création d'entreprise qui est, à vrai dire, le gros point faible de la Tunisie, mais on peut se consoler en disant que les Marocains ne font pas mieux. l'investissement, parce qu'on appelle l'investissement productif en Tunisie, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les Tunisiens à l'étranger, quand ils investissent sur le chalet, c'est souvent des petites entreprises pour la famille, ou bien sûr, l'immobilier, ou le choix et le flac. Ils n'investissent pas beaucoup parce que ça, on va le venir, il y a des problèmes aussi structurels, etc. Ils sont propriétaires de maisons, ils sont investisseurs dans l'immobilier. On parle d'un parc d'à peu près 100 000, 100 000, 150 000 maisons. Globalement, aujourd'hui, vous savez, la première génération Tunisienne à l'étranger, ça représente à peu près un tiers. Ces gens-là, à 90%, sont propriétaires. C'est impensable pour une première génération de rentrer en Tunisie et de continuer à vivre chez sa mère ou encore pas à l'hôtel. Donc, ils sont tous propriétaires. Donc, ça vous donne le potentiel, par exemple, s'il y a des assureurs, s'il y a des banquiers dans la salle, je sais qu'il y en a, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, les retours définitifs sont très faibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Tunisiens d'étranger préfèrent en général, surtout ceux qui sont en Europe, un pied ici, un pied là-bas. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup d'actions citoyennes et culturelles et ça, je vous demande à vous, journalistes, d'en parler. On est de plus en plus là. Et on est de plus en plus là et la tendance, c'est surtout que les deuxième génération, c'est de plus en plus s'impliquer à vos côtés. Alors, sur les attentes de fond, sur les attentes de fond, c'est très intéressant parce que ça nous concerne pour l'avenir, il y a, sur les premières générations, aujourd'hui, les premières générations, qu'est-ce qu'elles vous disent quand vous prenez un thé avec eux et vous rentrez un peu dans leur intimité, ils vous disent des choses très intéressantes. Ils disent, un, la sa vie, implicitement, on ne me reconnaît pas assez. J'ai fait des sacrifices pour le blé, j'ai envoyé 40-50% des économies et tout, les Tunis. la preuve, la preuve, je ne suis même pas propriétaire de l'ACHVHLM, je n'ai même pas eu les moyens d'acheter en France et ça, ils l'ont un peu mal comme on dit en français. Ils ont vraiment un manque de reconnaissance de la part du pays et leurs enfants, pareil. Il y a, de leur part, une attente très forte pour des offres sur le patrimoine parce qu'ils sont tous propriétaires, ils veulent développer et ça, ils attendent vraiment des offres de la part de la banque, etc. Ils veulent également, c'est très très important chez eux, ils vous disent, un, ça a mis des facilités administratives, des facilités administratives qui me permettent de vivre entre la France et la Tunisie, l'Italie, la Tunisie, etc. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. Par exemple, en France, quand vous rendez votre carte de séjour, il y a tout qui saute. Il y a tout qui saute. Ce qu'on appelle la location-logement, il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'aides qui sautent. Même après le complémentaire retraite, elles sautent. Vous voyez, ça, c'est un frein. Et ici, c'est aussi un peu compliqué car ils ne sont pas vraiment, là aussi, au niveau des administrations, toujours bien compris. Ça aussi, c'est important au niveau des premières générations mais vous allez le voir, c'est parlant pour toutes les générations et là, je m'adresse à tous les journalistes. Vous êtes très en vogue chez les Tunisiens étrangers depuis trois ans. Moi, j'ai insisté vraiment à une révolution de l'information. Avant trois ans, avant la révolution, les Tunisiens étrangers, franchement, ils s'en foutaient un peu de la Tunisie et des médias. De temps en temps, ils captaient Chouaïaq et quelques informations mais ils préféraient se nourrir d'informations chez les médias étrangers. Depuis trois ans, c'est impressionnant. je vous assure, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ils vivent là et ils ont encore de la famille, ils veulent venir régulièrement ici, ils veulent avoir les moyens, surtout en été, de revenir en famille parce que l'été, ça permet de ramener leurs enfants, de les faire baigner dans l'éducation tunisienne, etc. Et effectivement, la crise fait qu'en Europe, moi je vous invite tous à venir vivre avec moi dans des cités, parce que c'est là que y a beaucoup de Tunisiens, des cités, des grandes villes en Italie et en France, la crise fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de payer par exemple les 600 euros pour l'été. Donc on va en parler tout à l'heure, j'espère qu'on ne trouve pas des solutions, mais c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème et M. le chef de cabinet et M. le chef de l'Universaire, si vous pouvez trouver une solution avant la fin de la réunion, moi j'aimerais bien par exemple des piles d'avions à 250-300 euros l'été, mais voilà. Là ce serait formidable. Alors, sur les deuxièmes et les troisièmes générations, globalement, éléments très importants chez les deuxièmes générations et les troisièmes générations. Nous, ce qu'on veut c'est j'allais dire vous ressemblez, non, on veut vivre notre identité tunisienne. Je vous assure que c'est très net. Avant la deuxième génération, sans foutre, depuis la révolution, il y a de nouvelles aspirations. Ils veulent se rapprocher vraiment de leur identité tunisienne. c'est très nette.